Salut les BG, alors aujourd'hui je vais vous raconter ce qui m'a poussé à entrer dans la communauté de la séduction. Alors d'abord je plante le décor, moi il faut savoir que j'étais mal parti en séduction dans la vie. A l'école primaire déjà ça partait mal, j'étais amoureux, j'étais beaucoup amoureux quand j'étais plus jeune. J'étais amoureux au moins de deux ou trois filles à l'école primaire, des filles qui ne me calculaient pas quoi. Même à leur anniversaire elles ne m'invitaient pas, elles invitaient toute la classe presque mais pas moi. Je me rappelle plusieurs fois j'en ai pleuré, j'étais malheureux, je ne comprenais pas pourquoi. Après au collège, je me rappelle une anecdote au collège, je suis sorti avec zéro fille au collège, j'ai embrassé zéro fille, rien du tout. Pourtant ça me taraudait, mais je n'en embrassais aucune fille. Et une fois, je crois que c'était en cinquième ou en quatrième, il y a une fille qui m'a attendu à l'entrée du collège à 8h le matin. Ça ne m'était jamais arrivé de la vie, elle m'attendait dans la cour, elle m'a vu passer, elle est venue me parler, elle m'a dit « Tu veux sortir avec moi ? » C'est une fille, j'avais dû lui parler deux ou trois fois. Elle n'était même pas dans ma classe, j'avais parlé des fois à la récré parce qu'elle avait été dans la classe d'un pote à moi, elle lui avait parlé. « Tu veux sortir avec moi ? » Et moi j'étais là pour ça, je fais « Ah, ah, ah ! » Et là elle me regarde, elle fait « Ah non, t'as un appareil dentaire, laisse tomber ! » Et elle s'est barrée. Et moi j'étais « Ah, ah ! » Non, franchement, elle, elle m'a fracassé, quoi. Je suis passé de là à de là, statut de win, statut de lose en deux secondes, ça ne m'était jamais arrivé, j'étais content. Et puis d'un coup, j'en revenais pas, quoi. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé ce jour-là. Elle était pas mal, en plus, cette fille était mignonne et tout. Non, je regrette pas parce que j'ai rien à regretter. Au moins maintenant, j'ai les dents alignées, mais j'ai raté. C'était peut-être une connasse, sûrement. J'ai vu comment elle a fait. Bref. Après, je vous ai raconté en seconde au lycée l'histoire de ma première fois, malheureuse. J'ai même pas éjaculé dans la fille, quoi. Elle a saigné, l'histoire avec Rivière qui coule rouge, on l'appellera comme ça pour respecter son anonymat. Je vais vous dire raconter cette histoire. Voilà, donc je crois que j'ai dit « Non, j'ai pas embrassé d'autres filles au lycée. » Après, en IUT, ouais, en soirée, j'ai embrassé deux filles, je crois. Et pour moi, c'était énorme. C'est en deuxième année d'IUT, j'avais... Non, je mens. En deuxième année d'IUT, j'ai eu deux filles. Une, en soirée. Dans une soirée, on a couché ensemble. Et le lendemain, elle avait honte, quoi. Après, elle dit IUT, elle me snobait et tout. Elle me snobait pas, mais elle m'évitait. Et c'était assez dégueulasse. Ouais, la baisse n'était pas énorme. On était bourrés. On était en fin de soirée. Et une autre fille, je l'avais branchée sur MSN. À l'époque, c'était MSN, le truc de drag. J'avais ajouté plein d'adresses de filles à récupérer sur les skyblogs. Ça remonte. Et je lui avais parlé sur MSN. Ça passait bien. Je lui avais envoyé deux photos. Elle avait dit qu'elle me trouvait mignon. C'est bien rare, les filles qui me trouvaient mignon à l'époque. Donc, on s'était rencontrés. Et on avait passé une après-midi chez elle. Une fille qui faisait beaucoup de dessins. Enfin, dans sa vie, elle a été très déprécieuse. Comme ça, à l'époque. Mais elle était pas mal. Elle était une brune aux yeux bleus. Elle faisait plus grande que moi. Elle avait fait 1m75. Peut-être même plus, 77. Elle était mince. Elle me plaisait assez, ouais. Elle était très sympa, en tout cas. Et donc, on se voyait aux vacances, quoi. Parce qu'elle, elle était dans un truc, un institut spécial, un bac. Pour passer le bac dans une école spécialisée. Parce qu'elle faisait des crises d'angoisse en cours. Elle pouvait pas rester en cours. Et moi, j'étais donc en deuxième, en première année du deuxième. Et elle était un peu plus jeune que moi. Et un jour, elle est venue prendre le goûter chez moi. Donc, c'est elle qui avait proposé de prendre le goûter. Sur un mécène, toujours. Et donc, elle est venue chez moi. Et elle avait amené une bouteille de coca, je crois. Après, elle me s'en bat les couilles. Puis, elle me fait que... J'aimerais bien qu'on aille sur mon lit pour se reposer. Donc, moi, j'ai fait, putain, on va sur mon lit pour se reposer et tout. On se met... Ah, moi, je fais nid de rien. J'étais encore très timide à l'époque. Moi, il faut savoir, à l'époque, même jusqu'à 18, 19 ans, j'étais très, très timide. Même pour descendre du bus, pour appuyer sur le bouton et descendre. S'il n'y avait personne d'autre qui descendait, j'osais pas. Je trouvais que ça me faisait trop remarquer et tout. Je m'imposais pas du tout, moi, au début. J'étais très, très timide, limite coincé, quoi. Pas coincé du cul, mais coincé dans ma tête, quoi. Limite phobique sociale. Et donc, j'étais allongé sur l'île. Quand elle était allongée à côté, on se faisait face. Puis, c'est encore elle qui m'a embrassé. Elle m'a embrassé, on s'est un peu chauffé et tout. Et elle, je l'ai doigté. Mais mal, mais mal. Et la première fois que je doigtais une fille comme ça, c'était mauvais. Je m'en rends compte. Elle ne me l'a jamais dit, la pauvre. Mais ma rencontre, à l'époque, comme c'était mauvais. J'ai dû la doigté une heure. Et elle a dit, à bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle a dit, je dois aller rejoindre ma mère en ville et tout. Et je lui dis, non, attends, fais-moi au moins un truc et tout. Elle commence à m'enlever. J'essaie de voir s'il y a moyen qu'elle me suce et tout. Rien du tout. Elle me branche. J'ai chacuée en deux minutes. À l'époque, je venais vite, quoi. Et elle se barre. Et le soir, je reçois un message sur MSN. Elle me dit, ouais, désolé pour ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu te fasses d'idées, mais je ne cherche pas de couple. Je ne veux pas de couple. Je ne veux pas qu'on se revoie. C'était une hérale. Un truc dans ce genre. Moi, je comprends bien que ce n'est pas qu'elle ne veut pas de couple, qu'elle ne veut pas de copain. Je pense que ce n'est pas ça, au fond. Je pense que c'est juste que c'était tellement mauvais. qu'elle n'a pas du tout envie de remettre ça, que j'insiste ou quoi. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, les filles leur donnent ça, ils essayent d'avoir ça. Et ils sont lourds après. C'est pour ça que des fois, les filles ont du mal à donner des signes d'intérêt. Donc, elle, vraiment, elle m'a dégoûté aussi. Et après, c'était l'année suivante. Parce qu'à l'époque, je tournais à une, deux parents. Il y avait cette fille, je l'ai dragué sur Facebook avec des pocs. C'était une grande époque d'époque. Une fille qui m'a répondu, on est allé boire un café. Elle était très populaire, cette fille. Elle était dans le BDE de l'IUT. Moi, je n'étais plus. Du coup, l'année d'après, j'ai commencé une école de compta. Magnifique. Et donc, elle m'a répondu. C'était une meuf du BDE. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle était grosse. Elle était complexée. Elle était en surpoids. Mais elle était très sympa. Et le visage, elle était assez mignonne. Et moi, j'étais là. Je ne savais pas. J'hésitais, tu vois. Parce que physiquement, elle ne me plaisait pas. Mais elle était très sympa. Et j'étais en rade de meuf, quoi. J'étais en rade de meuf. Et donc, on est sortis ensemble pendant trois mois, trois, quatre mois. C'est elle qui m'a appris à trouver le clitorisme. À mieux doigté. Vous savez quelle que j'ai fait ? À mon première levrette ? Ah non. Non, je mors. Mon premier levrette, c'est avec la fille où j'étais bourré en soirée. Mais bon, j'ai fait pas mal de trucs avec elle. C'est la première avec qui j'ai donné de m'orgasme. Mais j'avais honte, quoi. Quand on sortait dans la rue et tout, je ne l'assumais pas du tout devant mes potes. La pauvre, je m'en rends compte. Mais non. Elle, je n'assumais pas. C'est con, mais j'étais avec elle vraiment que pour faire une expérience sexuelle. Et parce que je l'aimais bien, mais je ne l'assumais pas en public. Je n'aurais pas pu sortir avec elle à long terme. Je n'avais pas besoin de mes parents. C'est con, je suis peut-être trop superficiel. Comme mec ou quoi, mais il faut que le physique suive un minimum. Et donc, j'étais là. C'était l'été suivant. J'étais là à faire le point. Je voyais, j'avais plein de potes qui étaient en couple, qui avaient emballé des filles et tout. Moi, je me dis, bon, si je résume, j'ai pénétré une fille dix secondes, elle m'a branlé deux fois. Une en fin de soirée, complètement bourrée, je m'en souviens à peine. Une qui m'a branlé sur mon lit une fois, qui ne veut plus me revoir. Et une grosse que moi, je n'assume pas. Et avec qui le sexe, ça passait. Ça passait, mais c'était pas... Moi, je ne trompais aucune fille. J'étais assez fier de moi sur ce point-là. Mais quand même, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lycée, il faut savoir qu'il y a des filles, elles avaient noté les mecs de la classe. Elles m'avaient mis sept. En moyenne, j'avais eu sept. Il y en a une qui m'avait mis douze, mais les autres, c'était six, sept, huit. Donc, vraiment, elles ne me trouvaient pas beau. Attirant, en tout cas. Parce que maintenant, j'ai compris que c'était plus une question d'attirance que de beauté. Ça a un petit peu changé quand j'ai commencé à avoir de la barbe. Mais à l'époque, vraiment, je n'avais pas du tout la cote avec les filles. En pote, oui. Je n'étais pas le mec pas du tout populaire au lycée. J'étais assez marrant, on va dire. Les gens l'aimaient bien. Ça m'a un peu passé, ça. Je suis moins marrant qu'avant, mais je baisse beaucoup plus de filles. Bref, j'ai fait le point sur ma vie sexuelle de merde, sur mon estime de moi-même. Je me dis, non, je ne peux pas continuer comme ça. Le déclic, ça a été... Oui, parce qu'en plus, la grosse aussi, elle m'a trompé. C'est ça qui m'a fait mal. Un jour, elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé. Bien sûr, c'est une fois qu'on était en conflit, du moins. Elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était pour me faire mal. Peu importe. Ça, ça m'a fait mal. Et je me rappelle, en rentrant en bus, je m'étais fait deux potes qui étaient en terminale, des jeunes, mais elles étaient mignonnes. Mais un jour, j'ai essayé d'en embrasser une, parce qu'on allait souvent en ville ensemble, se balader. Elle me fait, non, 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 non. Et une autre fille que j'avais drague aussi sur Internet, j'ai essayé de l'embrasser en soirée. Elle était allée en soirée, en boîte. Elle, sa copine et moi. Et elle dansait contre moi, comme ça et tout. Et moi, je vais pour lui parler. Elle me fait, non, 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 elle ne m'embrasse pas. Je dis, mais je voulais juste parler et tout. En vrai, je voulais l'embrasser plus tard, mais là, j'avais juste fait mine de lui dire un mot dans l'oreille. Elle m'avait fracassé, quoi. Ça, c'est une histoire que je raconterai peut-être plus en détail, parce qu'elle est très intéressante. Bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment, vraiment mal, quoi, vis-à-vis de la séduction. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. Parce que mon père, il faut savoir que, soit 10 ans, d'après ma mère, du moins, c'était un beau gosse. Il plaisait beaucoup aux femmes, qu'elle aussi, elle plaisait aux hommes et tout. Et moi, j'avais honte, quoi. Je ne venais pas assumer devant mes parents que j'étais un tel loser. Je disais, ouais, ouais, t'inquiète, j'ai une copine et tout. Mais en fait, non. Donc voilà, je commence, je suis rentré dans la communauté de la séduction. J'ai cherché, je crois que c'est... Au début, je voulais des conseils pour danser en boîte, pour embrasser des filles en boîte. Je suis tombé sur un gros site. Bon, mon gros site, le niveau était radé pas crête. Mais ça m'a eu le mérite de m'orienter, de me donner des bases et de m'orienter vers des e-books plutôt en anglais. Ceux qui sont en anglais qui m'ont le plus fait progresser. Me faire prendre conscience qu'on pouvait s'améliorer, qu'on pouvait devenir meilleur. D'ailleurs, ça m'a aidé. Je suis beaucoup moins phobique social, on va dire. Maintenant, je fais encore des fois des crises d'angoisse. Ça va beaucoup mieux au niveau de la confiance en moi. Au niveau du cul, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai couché avec plus de 100 femmes. C'est un objectif que je m'étais donné. Plus de 100 filles. Moi, le petit loser et tout, là. Maintenant, j'ai réussi à faire ça. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, il faut savoir que j'ai eu des histoires sérieuses aussi. Je ne suis pas juste un mec qui baisse pour baiser. Des filles, j'étais amoureux. Je raconterai ça peut-être aussi une autre fois. Plein d'histoires, quoi. Plein d'histoires à raconter grâce à la communauté de la séduction. Sinon, ça ne serait pas arrivé. J'aurais peut-être eu encore une fille parent dans ma vie qui ne me plaisait pas vraiment, en plus. Ou que je baisais mal, la pauvre. Et ça aurait peut-être été comme ça. Donc, je suis très reconnaissant envers la communauté de la séduction. Maintenant, je pense que c'est mon rôle de donner aux hommes qui, comme moi, sont dans le besoin mes connaissances, mon expérience, de la partager. Je sais que ça peut aider beaucoup de monde. Ça m'a aidé, moi. Donc, la roue tourne, comme on dit. Allez, à bientôt pour d'autres histoires. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce si ça vous a plu. À commenter. Essayez de ne pas trop dire que j'étais merde à l'époque. Franchement, je le sais. Et à partager la vidéo éventuellement. Voilà, même si c'est des histoires de cul et tout. Que beaucoup de gens regardent ça, mais n'assument pas. Voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir. On verra ce que vous en pensez. J'ajusterai le contenu de cette chaîne en fonction. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501